Alors voyons voir, IdaZuma qui nous demande est-ce qu'on doit avoir un niveau spécial pour faire les matchs de Hurley ? Ben en fait en général les premiers matchs commencent niveau 40, à peu près comme quand on termine le jeu Et puis ça peut monter jusqu'au niveau 70, donc il faut s'entraîner, c'est pour ça qu'il y a 10 000 matchs à Miku à faire Il y a des défis qui rapportent 1000 points d'expérience, il faut les faire D'accord, comment on affronte KO ? Alors pour affronter KO, il faut trouver quelqu'un qui a la version contraire à la vôtre Donc moi j'ai joué avec Tempête de Glace, il faut trouver quelqu'un qui a la Tempête de Feu Et il y a le mode secret en fait, en multijoueur, ça donne aux deux personnes, ça débloque KO en fait Voilà Ok Donc là on va essayer de recruter d'autres personnes, on m'a demandé de recruter Stonewall On essaye ? Ah bah écoute, ouais allez, allez balance ! Soyons fous ! Bah vas-y balance, rapporte-toi Vas-y vas-y Tant qu'il va pas déposer une perle, tout va bien quoi Enfin quoi, c'est vrai entre pisser et déposer une pêche, il y a quand même une sacrée différence Surtout que bon, un canon comme dans l'autre, c'est la Vierge Marie qui va être contente Donc Stonewall est là, voilà Donc il possède déjà tous ses tirs, tous ses techniques au niveau 16, alors vous imaginez Alors, est-ce que tu préfères Sean ou Axel toi ? Axel Quoique, quoi que, quoi que J'aime bien Axel tant qu'il est schizophrène Ok, alors Isaru, non, là, Isaru à la base Romano joue sur DS, mais là c'est un émulateur Parce qu'il n'y a, actuellement, il n'est pas encore possible de connecter Nintendo DS à une télé Ou encore à un, comment, à ce qu'on appelle un Dazzle, donc un boîtier d'acquisition Donc en fait la ROM a été dumpée, on a utilisé un programme qui s'appelle Desmume Donc voilà quoi, c'est de l'émulation, c'est pas très légal mais... Bah en même temps j'ai pas le choix Voilà, seulement on n'a pas le choix, voilà Et pas mal de testeurs passent par cette possibilité depuis un petit moment Alors je tiens à préciser que en fait je vais pas pouvoir recruter Stonewall Puisqu'en fait il ne précise pas où il est exactement Donc j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 endroits à visiter pour trouver un endroit où il est Je vais tenter la Royal Academy mais... Ah ok Mais bon, vas-y vas-y Alors ensuite, Erin, on te demande comment tu l'as chopé Parce qu'apparemment en recrutement Mohamed n'arrive pas à la trouver Erin ? Ouais J'ai trouvé en match amical, je crois Et puis après je l'ai recruté quoi J'ai rien fait spécial, j'ai trouvé et puis après je l'ai recruté Pour te dire où il est par contre... Ah tiens, alors la Kiwi... Ah il est là, la Stonewall, j'ai trouvé, c'est bon, vas-y vas-y continue Tiens, Kiwi qui dit que tu peux procurer un câble spécial pour mettre ta DS via ordinateur et enregistrer tes vidéos Mais ça coûte très cher Ouais, ouais, j'ai secouence, c'est... Ah bah écoute, la peau du cul coûte 150€, je crois le machin, non ? Combien ? Alors Stonewall, il vient tout seul, il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit, il vient dans l'équipe Ça c'est magnifique, c'est magnifique, alors je suis content On va passer pour le recrutement, on va passer à Gazelle parce qu'il y a beaucoup qui demande C'est comme Xené tout à l'heure, il est un peu chiant à recruté, mais je vais vous montrer au moins où il est Il y a la moindre des choses aussi Voilà, allez, pour cela il faut aller dans le transfert Je dis 150€, pas 50€ seulement Si je ne dis pas de bêtises, le câble il coûte 150€ et normalement c'est uniquement du professionnel Tu ne peux pas l'avoir dedans Ouais, ouais, j'ai vu Mohamed, j'ai vu... Rwana, alors s'il te plait Rwana ou Jwana Si on pouvait éviter les pubs sur la chatbox, il y a déjà quelqu'un qui s'est fait bannir pour moins que ça tout à l'heure Donc Gazelle se trouve... Gazelle, Gazelle où je l'ai écrit Il est à la forêt de Fuji et là il y a pas mal de chemin à faire encore Donc comme je rappelle c'est un labyrinthe Et cette fois lui il n'apparaît pas au hasard, il est là tout le temps Donc il n'y a pas d'aléatoire comme on a pu voir tout à l'heure, là il est là direct Alors, je ne sais pas si tu as répondu à la question, Laurie qui demande si tu peux recoter Gazelle Bah c'est ce que je vais faire, à l'instant, c'est ce que j'ai dit, je vais le faire Bah après vous voyez c'est vrai qu'il y a un décalage entre le moment où je le dis et le moment où ils le voient Donc Nord, on commence par aller au Nord, puis aller encore au Nord Puis deuxième sortie à l'Ouest, puis Sud, puis chemin parallèle menant au Nord Donc c'est compliqué, Nord Eh, tu veux pas le refaire lentement ? Donc Nord, là encore Nord, ensuite l'Ouest, bon c'est à gauche hein, faut pas que je me tombe Deuxième sortie Pardon, on va faire la première Deuxième sortie Ouest, donc là Voilà, puis le Sud Voilà, on va y arriver, on va y arriver hein C'est super long quand même Et ensuite, heureusement que j'ai tout écrit Chemin parallèle qui mène au Nord, bah bah à côté quoi Alors Maxence qui te constate drôle Et Shadowlive qui te demande si tu préfères Gazelle ou Torche Bah je préfère Gazelle mais sans conviction Parce que Torche, je le vois pas tant que ça en fait Mais niveau classe, je préfère Gazelle Mais à choisir, je prends Xenée Donc c'est les trois, on va dire, trois ennemis ensemble Ils sont un peu ennemis tous les trois, mais je préfère Xenée À choisir les trois, entre les trois Donc Gazelle est ici et il faut le battre deux fois Voilà, et je le ferai pas Parce que c'est trop dur C'est trop dur Ensuite, Nijeka qui te conseille Loup de Occult Qui est très fort, il te le conseille Loup, ouais, c'est bon Peut-être, ouais, mais je... Ça c'est les gens qu'on peut recruter assez facilement Donc je le montrerai pas forcément Y'a tellement de gens à recruter que finalement... Bah plus de mille, franchement, t'as de quoi faire hein Ça c'est sûr Niveau durée de vie, autant dire qu'ils se sont pas foutus de notre gueule Ah non, ça c'est sûr Ouais, mais après, c'est la durée de vie artificielle quand même Enfin, virtuelle dans un sens, lui donner que c'est du bourrinage quoi au final Bah en fait, tous les jeux, tous les jeux, c'est un peu artificiel Vu que t'as des matchs amicaux, il faut être niveau 90 tout ça Donc il faut monter de niveau... Voilà, c'est tout, tout est artificiel Si tu veux faire du level-up et bousiller du mob à l'infini C'est comme la Disaster Warrior, t'as une durée de vie de malade Mais voilà Bah après, tout dépend de ce que tu veux quoi Si c'est bourriné, c'est ton truc C'est bon, ça franchement, ça va te plaire Mais bon, de toute manière Moi, ce qui m'épate quand même C'est que c'est quand même un jeu C'est un jeu sur DS Sachant que la capacité d'une cartouche de DS C'est moins de 100 MHz Alors que tu compares à des jeux qui sortent sur des DVD Blu-Ray à plus de 10Go et j'en suis Franchement, Nintendo, ils se foutent quand même pas trop de nous quoi Ah Nintendo ça va Bah c'est vrai que Nintendo se foutent des joueurs Comment ? C'est vrai que Nintendo se foutent des joueurs A une époque ils le faisaient, mais là ils se sont un peu calmés Alors, je vais recruter... Ah mais je me suis trompé d'équipe super Ça marche super bien si je me trompe d'équipe Je vais recruter Bellatrix, on me l'a demandé Puisque j'ai galéré pour la voir, elle aussi Donc je vais monter comment là aussi Ouais parce que là j'ai vu là où on t'a effectivement... Maxence te demandait si tu vas recruter Bellatrix Ouais je vais le montrer parce qu'elle m'a tellement fiché que j'ai envie de vous le montrer Tout simplement Donc là elle va dire qu'elle est à la forêt de Fuji Donc encore une fois on retourne à ce labyrinthe pourri Et cette fois pour elle, c'est parti Ah bah Inazuma qui nous quitte Donc bah écoute, on te souhaite une bonne soirée Puis on te remercie de nous avoir suivi Bonne soirée à toi Inazuma tout champion Qui est des paroles... Inazuma tout champion ça fait partie du premier C'est des paroles du premier Et tu veux pas nous rechanter le générique du 2 tiens Alors qu'on y est non ? Non ! On me l'a demandé tout à l'heure Peut-être pour finir Ensuite sud C'est super long d'y aller pour Bellatrix Donc pour Bellatrix c'est nord, puis encore nord, puis après deuxième sortie à l'ouest Puis là le sud comme je fais, puis l'ouest et après il faut sortir au nord-est Pfff... C'est chiant Non reste, c'est parti Et là, Bellatrix Et devinez, Bellatrix est-ce qu'elle apparaît aléatoirement ? Suspense oui non, devinez Apparaît-elle aléatoirement ? Aléatoirement bien-sûr sinon c'est pas drôle Bien-sûr bien-sûr Encore pour l'instant j'ai de la chance Parce que dans ma ds j'ai mis un quart d'heure pour la faire apparaître Donc là on va voir si j'ai de la chance On te conseille à Isser de Diamond Dust Bon défenseur avec sa technique Tacle glacial qui passe tout le temps Ben je verrai sur ma part sur ma ds Mais moi j'aime bien mes défenseurs Donc je pense pas changer Bon voilà elle est apparue, Bellatrix est là Donc pour la recruter il faut la battre Mais je vais pas le faire comme d'habitude Parce que bon ça prend beaucoup de temps l'heure derrière les défis Surtout quand on les rate Je vous montre surtout où ils sont Après bon je vous laisse vous débrouiller un peu Pour les prendre vous-même Mais là pour faire demi-tour c'est chiant Là je regrette la corde dans les jeux Pokémon La corde de sortie ouais Voilà, franchement je regrette qu'il n'y en ait pas dans ce jeu C'est dommage Euh attends attends parce que là je... Ça va commencer à s'embrouiller sur la chatbox là Euh Johanna ton attention est louable Mais c'est vraiment pas l'endroit Qu'est-ce qu'elle fait en fait ? Parce que je ne l'ai pas vu Bah en fait bon euh... C'est une pétition Avaaz à la con encore Enfin j'ai dit pétition Avaaz à la con Je veux dire euh... Tout est louable en soit sur Avaaz Mais euh... Je veux dire on s'en fout c'est pas le lieu il y a l'endroit quoi Nan mais c'est surtout qu'Avaaz ça perd de sa crédibilité avec le temps quoi Il y a tellement de pétitions qui circulent Tu sais je pense que les trois quarts qu'on fait là-dessus euh... Les mecs à qui on les balance il est du sport Donc cette fois je vais recruter Aphrodite Enfin je vais vous montrer où elle est Là c'est aussi un peu... enfin où il est Parce que putain je dis elle vous allez voir c'est une gueule de fille hein Euh les gars vous allez voir c'est une gueule de fille mais vraiment hein C'est... c'est horrible Comme dans Senseïa ! Voilà c'est ça en plus mais... Plus utile quand même que celui de Senseïa Mais t'es en train de mettre ! J'étais persuadé que c'était une fille moi ! C'était une fille comme... Je l'aurais dû parler Il sera quand même plus utile que ton mec de... Enfin ton mec de Senseïa Celui qui crève tout le temps là qui a les chaînes C'est ça ? Ouais ouais Euh... ouais je confirme zé A mon avis Romano il va bien pioncer cette nuit En plus après je vais jouer à Guild Wars 2 Et il y aura peut-être un live d'ailleurs de Guild Wars 2 Pour ceux qui seraient intéressés Pour voir la bêta Parce que là faut savoir qu'il a accran Il y a le match de l'OM Il y a Guild Wars 2 qu'il attend Ah ouais non mais le match de l'OM là... Il est en contact du jour qu'il a choisi Ah tiens l'OM je vais regarder rapidement ce qu'ils sont en train de faire Ah bah oui dis moi le score au moins même s'il perd Alors je voudrais dire que là Aphrodite Aphrodite euh... Aphrodite euh... On peut la recruter L'indice qu'il nous donne serait quelque part où l'on voit de l'eau Euh... En sachant qu'il y a une île où il y a que ça Euh... Mais c'est pas là Euh... Ah putain c'est la tour de Tokyo Putain c'est abusé quand même C'est abusé Ah bah tu vas pas être content parce qu'il se prenne un 0 dans la gueule là Oh bah tiens j'ai l'habitude maintenant ça me fait même plus rien Alors pour Aphrodite c'est aléatoire évidemment Donc elle se trouve à côté de l'eau Donc il faut faire les allers-retours Et le meilleur c'est la tour pour faire les allers-retours C'est... J'ai fait un jeu de mots sans faire exprès quand même Putain mais il y a des branques là Ils ont gagné la coupe il y a quelques jours Et puis là ça y est ils refoutent plus rien Ah mais tesquelles ils ont 11 matchs sans victoire donc euh... Putain mais c'est des brawlers ! Ah oui mais sans compter la coupe évidemment Mais entre matchs sans victoire Ah elle a fa... Bah la chance aujourd'hui Aphrodite vient d'apparaître Putain j'ai galère dans mon parti Et là elle apparaît Donc Aphrodite est ici donc pareil il faut la battre deux fois je crois En la gagnant 2-0 un truc comme ça Donc un peu galère aussi pour la battre Aphrodite Bon moi elle est là voilà On a vu où est Aphrodite donc je peux partir Attends le gus s'appelle Aphrodite et c'est un mec Ah oui attends attends mais euh... Il me dit il a pas une gueule de fille Je vais vous montrer Je vais vous montrer vous allez me dire s'il a pas une gueule de fille Je suis désolé mais pour moi C'est une fille Je suis désolé Aphrodite je peux pas être un mec qui est appelé Aphrodite Ah bah c'est un mec C'est un mec pour moi c'est une tête de fille Je suis désolé pour moi c'est une tête de fille C'est une tête de fille c'est un nom de fille ils ont loupé la traduction c'est pas possible Ah bah non c'est un garçon Il a une voix de garçon dans les animés Enfin dans les scènes cinématiques Parce que l'animé moi je sais pas regarde pas Donc voilà On est travelo oui ça marche à la limite Il y en a qui disent ça Ça peut marcher Ouais pas con Donc qu'est-ce que je pourrais montrer maintenant Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses Ah oui je vais rapidement expliquer pour les joueurs de Dinazuma Eleven Enfin de l'équipe de base qui en fait au fur et à mesure du jeu se blesse Donc après je vais pas spoiler Après on peut plus les recruter Enfin on peut plus les avoir dans l'équipe il faut attendre un moment Donc il s'agit donc de Nathan, Kevin, Todd, Jim, Timmy, Max, Sam, Celia Non Celia il compte pas pardon excusez moi Et Steve Donc tout cela pour les recruter il faut faire un truc Enfin il faut faire plein de trucs il faut Pour finir en rang S pardon les matchs de l'entraîneur de Tsunami en rang S la plupart Pour les recruter donc voilà donc arrêter de m'embêter Il faut finir la ligne du haut de l'entraîneur de Tsunami en rang S voilà Alors Mohamed ta question est hors sujet mais bon je vais quand même lui demander Alors Mohamed te demande Romano d'où vient ton pseudo ? En plus ça arrive Alors tout simplement je vais être rapide Moi je m'appelle Romain c'est facile En italien ça se dit Romano et en fait j'ai remarqué moi même comme un con Parce que moi je remarque des choses qui sont totalement useless inutiles Parce que quand on dit la lettre O On a l'impression qu'il y a un W à la fin ça donne O Et donc je me suis dit si je rajoute des W après les O ça fait Romano Voila Romano C'est con je sais mais au moins je sais que personne me l'a pris Effectivement un nom pareil personne n'en veut Exactement Bah oui c'est comme j'ai l'intraîneur de Tsunami Bah oui c'est comme j'ai l'intraîneur de Tsunami Eh ça vient donc Demos ça peut Demos Alors j'ai fait une erreur pour Steve C'est la ligne du bas de Tsunami Petite erreur de ma part désolé Parier pour Jim c'est la ligne du bas en fait Faites les matchs de Tsunami vous les faites tous et vous me faites pas chier Faites les tous comme moi Non Mohamed tu vois ça n'a aucun lien avec Skyrock Même si t'es pas le premier qui fait le rapprochement Bah bah surtout que mon premier pseudo ça s'appelait Romano.skyrock Mon premier pseudo sur internet Donc c'est pas loin Voilà C'est pour ça qu'il y a Bah le rapprochement ça se comprend quoi Donc je vais recruter Dvalin On m'a dit de le recruter tout à l'heure Bah je vais le montrer parce que je l'ai écrit Tant que je les écris je peux vous montrer Voilà Alors pour cela il faut Mais t'as la solution du jeu ou t'as vraiment écrit des fiches ? J'ai vraiment écrit des fiches et je le mettrai en pdf tu verras bien Ouais c'est après l'idée T'as pour ça tu bosses par contre dès qu'on demande à faire un truc pour ramater ça y'a jamais personne C'est ça exactement Nan bah en même temps Je m'en remercie Alors excusez moi moi j'ai ma copine qui me contacte sur skype Ah les femmes D'accord Je sais pas où il est du tout Je l'ai pas recruté dans ma partie personnellement Ah il est là c'est bon je le vois Donc je vais essayer de fuir le défi Il est là Donc je vous attendais Raymond Il parait que vous avez besoin de nouveaux membres Donnez moi un match sinon je vous rejoindrai Mais oui Ah bah non il n'y a pas besoin d'avoir eux dans l'équipe En fait il suffit juste de se battre Mais je crois que je vais fuir Bon allez on tente le défi pour faire plaisir Parce qu'il y a des gens qui vont me dire qu'on voit rien dans le long On voit juste un mec marcher tout le long Parler dans le vide Ah non en plus il joue mal c'est bon Wow Merde Euh Ah non N'importe quoi Répares toi ban là c'est bon Euh Ah non le bâtard On va tirer on va faire le La tempête de feu Johanna s'il te plaît tu arrêtes Bon attends c'est pour plus Je vais la bannir je suis désolé moi je On est gentil mais là On t'a expliqué gentiment que c'est pas le lieu ni l'heure Euh je la vois pas c'est normal Euh J U A En vert Je la trouve pas Ah bah c'est barré C'est barré Ok On va essayer de marquer le deuxième but là Il faut récupérer la balle Enfin il ou elle je sais pas si t'es un mec ou une nana Il y a une G88 qui demande le tir ricochet C'est une technique qui me fait délirer Dans le 1 c'est une des techniques les plus puissantes du jeu Dans le 1 attends 2 Euh je peux pas la montrer là parce que j'ai pas de personnage actuellement là dans la partie que je suis en train de faire là maintenant Qu'il a mais c'est vrai que c'est une technique qui est complètement n'importe quoi parce que Le mec il sort des pierres sous le stade en fait enfin qu'il arrache en gros des morceaux de terre du stade des morceaux de pierres qu'il y a sous le stade Il tire dedans et la balle a rebondi sur tous les morceaux de pierres et après elle va dans les cages C'est pire qu'Olivée Tom c'est clair et net Surtout pire que Showing Soccer qui pourtant m'était la barre assez ou... Mais en même temps Showing Soccer Alors attend 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 voyons voir Quel est pour toi le perso le plus moche ? Willy Ok Non non il y en a des moches Alors il y a tout tout... alors il y a une équipe qui s'appelle Soubois FC alors déjà rien que le nom On a le FC dans tout ça Mais Soubois FC tu mets ça en ligue 1 Mais tu rigoles hein c'est obligé Une équipe qui s'appelle Soubois FC franchement c'est des gars Ils sont tous moches voilà les 11 C'est les plus moches du jeu Et il y en a un de quoi d'Epsilon qui est très... ou de Genesis qui est très moche aussi donc On dirait un robot Un robot qui a une tête avec un bocal à la place de la tête Bref il est ignoble voilà c'est... Je vais essayer de vous le montrer rapidement parce qu'on peut aller voir directement les personnages dans l'index Parce que le jeu regroupe un index comme un pokédex en fait Donc je vais essayer de vous le montrer Vous allez voir la gueule qu'il a c'est juste horrible quoi Ensuite euh... On me dit qu'Axel a de Thierry Cochet Est-ce que tu vas recruter les joueurs Red... Ah oui je suis con pardon Excuse-moi c'est vrai il avait... Alors je vais te poser plusieurs questions en même temps qu'on m'a balancé La première c'est Julian 2021 qui va demander si tu vas recruter les joueurs Red, Yellow, Pink et Green Ensuite... Maxence qui demande est-ce que tu vas mettre Zvalin gardien ou attaquant ? Aucun des deux, je vais me foutre en remplaçant dans la réserve Il va s'entraîner avec la centre de formation et il vous fait pas chier Mais voilà, ma réponse Déjà lui il est moche Donc vous allez voir il s'appelle Hoser, il est très moche Et donc il est pas dans Genesis, il est dans Epsilon, celui qui est très 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 moche Bon il y a lui aussi il est moche, Fedora Aussi moche aussi Euh... Il y a euh... Ah non il est peut-être alors... Il est en train de dire que c'est le méchant l'aiguille sur le Dragon Ball Z Il y a Geek, c'est moche Putain donc on dirait que le Mando Ginu quoi Bah oui c'est exactement ça quoi Grengo vous allez voir il est super moche Oh putain Voilà, c'est un exemple de perso qui sont très moche Mais c'est pour ça que des humains l'illus au moins ou euh... Et je vais vous montrer aussi donc euh... Si j'arrive à les avoir C'est Stupo AFC, vous allez voir ils sont tous moches Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième Ils sont tous moches, ils sont tous moches Je suis désolé mais c'est pas possible C'est pas possible Alors Fedora a une tête de Stupo C'est pas possible C'est vrai, c'est vrai je te l'accorde Il est peut-être de suppositoire C'est pas possible Oh la 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 la, c'est juste horrible quoi Oh putain mais ils ont des gueules putain Oh nan Nan mais ils ont... Comme quoi au Japon on fait pas que la moquette on se pique aussi à la farine Ah pis c'est pas de la farine c'est pire hein Ah c'est pas de la farine C'est la farine animale d'origine animale C'est du plâtre Farine de porc c'est le truc C'est pas possible Oh la la, j'adore le regard Alors je voudrais préciser là rapidement Parce que j'ai, ça j'ai galéré mais j'ai tout fait sur ma DS Je vous dis que je vous montrerai un peu ce que j'ai fait Avec la webcam ça va être très moche mais c'est pas grave Alors je vais vous dire les différentes récompenses qu'il y a dans les différents matchs amicaux Donc si vous allez, si vous faites les matchs amicaux du vétéran qui se trouve ici là, qui se trouve en bas Si vous finissez les matchs en haut à gauche vous gagnez une brochette, ça sert à rien Et le talent super technique qui permet de mettre des techniques plus chères mais plus puissantes Si vous finissez en haut à droite vous gagnez le tir tsunami et le talent économie qui permet justement de moins utiliser de points Si vous finissez en bas à droite, celui de gauche, puisqu'il y en a deux en bas à droite mais celui de gauche vous gagnez un vieux badge Et super technique encore Et si c'est celui de tout en bas à droite vous gagnez le bracelet d'Inazuma et le choc de la vouivre Voilà, ça c'est pour les récompenses du monsieur vétéran Pour l'entraîneur alpin, la rangée du haut vous gagnez la technique défensive Latour Et vous pouvez recruter Célia Hills, qui est une des filles de l'équipe de Inazuma Et la rangée du bas vous gagnez tourbillon vivant qui est une technique défensive Et Jim Wright qui est un défenseur de l'équipe de Raymond Pour l'entraîneur de Tsunami, la rangée du haut vous pouvez recruter Sion Blaise Donc on me l'a demandé plusieurs fois C'est pas besoin de finir en rang S mais finir au moins la rangée du haut Et en rang S vous débloquez Nathan Swift qui est un personnage de l'équipe La rangée du bas vous gagnez baleine furieuse Ca me fait délirer, ah oui cette technique défensive me fait délirer, c'est une baleine Baleine furieuse, c'est bon Et vous pouvez recruter Steve Grimm qui est aussi de Inazuma Et si vous finissez la rangée du milieu, ça je ne peux pas le préciser parce qu'il faut débloquer KO Et ça je l'ai pas parce que j'ai pas trouvé quelqu'un qui avait une autre version avec moi Vous gagnez le talent travailleur qui permet de monter le niveau plus vite Et vous gagnez aussi la technique de tir, le blizzard de la vouivre Si vous finissez dans la mer de souhait, la rangée du haut vous gagnez tour de la comète qui est donc une technique de tir Et vous pouvez recruter Sam Kincaid qui est un personnage d'Inazuma Et la rangée du bas vous gagnez le crampon du dédale qui donne beaucoup de points de tir Et si vous finissez en rang S vous gagnez le triangle de la mort 2 Et il faut savoir que si un jour en téléchargement wifi On va pouvoir avoir une clé qui va pouvoir nous permettre d'ouvrir un hangar Où dedans il y a l'entraîneur otaku qui permet de faire des nouveaux matchs encore Voilà, et je n'ai aucune donnée pour les récompenses Sauf que dans une des récompenses c'est de recruter Max qui est aussi un personnage d'Inazuma Voilà, enfin de Raymond Voilà, ça c'est toutes les récompenses que j'ai eu, que j'ai moi même eu sur ma DS Donc il y a du boulot je vous le dis moi, il faut faire tout ça Il y a 65 heures de jeu, voilà, faut être plus précis Alors souffle un peu, souffle un peu et après tu vas reprendre Parce que là en plus j'ai deux nouvelles questions Vas-y, je vais faire un match, je vais aller voir l'entraîneur Alpin cette fois Alors c'est deux questions de Maxence La première c'est est-ce qu'on peut avoir Aiden et est-ce que Nathan est fort ? Alors Aiden qui est donc, normalement c'est un joueur qui en finale meurt en fait dans le jeu Parce que c'est le frère de Sean qui est un des héros Et il meurt dans un accident mais ça on le sait assez rapidement quand même Et en fait non on peut pas, en tout cas sans action replay c'est pas possible Peut-être qu'avec l'action replay c'est possible et peut-être qu'en téléchargement wifi Puisqu'on peut télécharger des joueurs via le wifi Peut-être qu'un jour ils le sortiront pour la déconne Mais logiquement non, voilà Il y a des morts dans ton jeu à la croûte Oui oui, et c'est comme ça que Sean devient en fait Bon je vais pas trop spoiler hein, non c'est trop bien Donc on va faire un match et faire un match Bah ils se sont là c'est qu'ils ont vu ton rôle quand même temps C'est pas sûr hein, c'est pas sûr, c'est pas sûr Oula, t'essayes de gonfler un ballon ? Non, en fait j'ai une chine de caisse Donc là on va, j'ai le choix entre les favoris de Dark et le clôtre Academy B Parce qu'on a déjà vu pas du contre l'Académie On va faire le favori de Dark même si ça revient un peu au même Et qu'il solo Je te connais Jean, j'étais pas en train de me lâcher, je te rassure On avait compris, je te rassure aussi Alors Malaccent, ce qui dit qu'il a vu une vidéo où il y a les 3 Sean en même temps Ah bah, comme j'ai dit, avec l'Action Replay, il suffit qu'il y ait un truc minuscule d'un personnage qui tu peux pas débloquer, qui existe, on va dire un cheveu Avec l'Action Replay, c'est capable de créer le personnage quoi C'est ça malheureusement Enfin, en vrai, je peux pas le prudire, ça existe pas Voilà, franchement, oui, avec l'Action Replay, tu pourrais presque refaire l'ADN d'un personnage Je peux faire n'importe quoi avec Favori de Dark égale Zeus plus Royal Academy De la part de Attila 30 En sachant que Zeus est une des meilleures équipes du jeu J'ai peut-être pas bien fait de faire ce que j'ai fait en fait Je crois que je viens de regretter mon choix Je crois qu'à mon avis, tu vas te prendre une trampon vieux et pas qu'une petite Bah on va voir déjà quels niveaux ils sont C'est le plus important, c'est savoir quels niveaux ils sont Donc là, on peut voir d'autres persos Donc ceux que j'ai recruté On peut voir Stonewall ici, on peut voir Aphrodite que j'ai montré comment la recruter tout à l'heure Donc ils sont au niveau 40, non ça va, ça devrait bien se passer Le Gardez c'est un tibiter, donc c'est parfait, il va se prendre des tirs dans la gueule Il va pas comprendre ce qui va lui arriver C'est bon, ça va, rien à dire Bah en même temps j'ai joué contre des équipes niveau 93 Donc quand je vois des équipes niveau 40, je rigole Ouais c'est sûr Alors comment on recrute Hephaestos ? Je ne sais pas si je l'ai écrit, il faut que je regarde Non je ne l'ai pas écrit parce que je ne l'ai pas recruté, non je ne sais pas Bah il doit se trouver à un endroit quoi La puce a un soucis, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne trouves pas ton mot de passe ? Ah mais, oui mais c'est normal, c'est à cause de moi Connexion en mousse ! Allez tous ensemble mes enfants, 1, 2, 3 Connexion en mousse, connexion en mousse Ok... Et c'est à quoi tes chips duck exactement ? Quoi ? On ne fera pas de live de Guild Wars je crois Sinon on ne va pas pouvoir jouer tous les deux Parce que déjà qu'elle tout seule elle n'arrive pas à leur imaginer avec moi C'est même pas la peine Pourtant une connexion elle n'est pas si en mousse que ça Mais là oui Bah en même temps ton live, ça plombe quasiment toute la connexion en envoi Alors forcément ça va galère hein ? Oui c'est vrai Bah c'est les graphistes au pire Elle est sur un ordinateur portable pourri Ah tu peux pas ? D'accord Non mais même si elle se touche sa carte mère ça servira à rien quoi C'est la ligne en elle-même hein ? Non 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 mais parce que On va dire la connexion comme si c'est un MMO en ligne Quand t'as une connexion de merde c'est comme si ça ramait hein c'est pareil en fait Bah après... Ouais c'est bien c'que je dis Donc en baissant des graphistes ou peut-être que l'ordinateur il demandera moins ? Il, je sais pas.. Attention il va me démonter, il va me démonter C'est mal l'ondre à ça Ouh..J'ai très très mal Ouh pues j'ai fais l'urbite toi sans les gosses Zest 59 59 c'est normal, j'suis toujours comme ça hein faut pas t'en faire Ensuite Doruo, ouais ouais on est là t'inquiète pas Et Laurie.. Ouais Rui, ouais c'est normal moi aussi, ça largue un peu de mon coté là imperial J'pense c'est parce qu'on commence aussi à se connecter pas mal puis depuis un petit moment, le live stream, je veux pas dire, mais c'est un peu en mousse chez eux, quoi. J'ai un pote qui attend tes filles. Attends, 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 j'ai mon collègue Sandard et ses potes, eux, ils arrivaient pas à faire leur live. Il y a deux, trois jours, c'était une vraie galère pour eux. Il y en a qui l'agent pas du tout. Ils sont rebelles, c'est tout. Donc là, j'ai fait la frénésie comme eux, parce que ceux qui ont vu mon voile qui savent, la frénésie, ça permet donc d'être un peu plus fort, parce qu'on utilise moins de points de mana, pour ceux qui comprendraient pas, pour utiliser nos magies, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, moi, il y en a qui le font des débuts du match ou quand ils sont en difficulté. Moi, je le fais en même temps que l'adversaire, comme ça, eux qui veulent me niquer en s'améliorant leur technique, eh ben moi, je les contre, voilà. Euh, Maxence, si, si, on a répondu, on attend, il est balèze. Ensuite, Isaru, est-ce que si circulaire, c'est presque comme volcan circulaire, Romano ? Ben, c'est juste que c'est exactement la même technique, bon, il y en a peut-être une qui est meilleure que l'autre, mais c'est juste l'élément qui change, finalement. Et je vais faire le tir ricochet pour celui qui voulait le voir, je vais essayer de le faire avec sa guille, le tir ricochet. Mais voilà, les deux techniques se valent, mais je pense que la volcan circulaire est légèrement meilleure, quand même. Je pense. Et je peux pas vous... Ah, il n'y a pas de soucis, Maxence, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Ah, mais posez tout les questions que vous voulez, on est là pour ça, c'est pas pour rien. On est pas des méchants, je vous rassure, on mord pas. Ah, on demande la couleur de ton slip, Romano. Jeune. Jeune pipi. Jeune pipi parce que je me suis fait pipi dessus à l'instant, c'est... Bah... Tire ricochet, c'est parti ! T'avais... T'as d'humour presque si pitoyable que le biard. Ah, mais non, mon humour est pourri. C'est connu, hein. Il suffit d'écouter les vidéos de Minecraft avec Jack, on le sait, ça s'entend. Ouais, il va l'arrêter. Il va l'arrêter. Mais en fait, c'est fort que c'est le mec, là. Il a fait un coup de force et tout, ça fait voler les rochers. Ok, c'est pour ça, je vous la coupe. Il met les lunettes pour pas couper les trucs. Putain, mais il semble que le mec, il est... Oh, c'est quoi ce jeu ? Ce jeu, c'est un truc de fou. En même temps, les japonais, ils ont toujours sorti les trucs de fou. Oh non, pas toi, casse-toi toi, merde ! Ah, ça va, ça va. Et moi, c'était mon connard d'assistant. Ah, je vais te mettre des techniques défensives à Sagi, m'énerve, lui. Putain... Allez, ça me fait mal au ventre, enfoiré. Alors, j'ai une question, je vois qu'on vient de voir une question. Tu penses qu'on va recevoir la clé Wi-Fi ? C'est prévu, pareil. C'est prévu, mais on ne sait pas quand. Ils ne disent pas quand ça sortira, donc... Faut attendre. Voilà. Faut, toi ! Il y a peut-être temps, oui ! Ah merde, mais cette technique fait... C'est quoi, Stavis ? Il y a le passage en force 1, parce que ça c'est le passage en force 2, qui fait faute à peu près une fois sur 2. Là, elle fait une faute, une fois sur 4. Quelqu'un sait combien d'animés le Japon nous a sorti ? Alors là, aucune idée, je suis pas manga, moi, donc... De quoi ? C'est quoi la question ? Maxence demande, est-ce que quelqu'un sait combien d'animés le Japon a sorti ? Alors, aucune idée, ça va falloir, tu vas sur dpstream et puis voilà. Alors là, on peut faire un tir de loin, je vais faire le tir arc-en-ciel. Ça, c'est une tir de fille. Ça, je peux pas faire mieux. C'est tir de fille à 100%. Et encore, il y a un mec qui l'apprend, ça, là. Et c'est pas Aphrodite. Putain. 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 TAKE AAAAAAAA. Oh là là. Voilà, bon, ça se pose bien, il y a 4-0 à la mi-temps. C'est pas... Voilà, c'est... Classique. Quand on regarde mon walk, c'est assez classique. Voilà, il y a l'OM en face, quoi. C'est bon, on a compris. Va te faire fort, toi. Après, là, pendant le match, si vous voulez faire vraiment des questions hors-sujet, genre quelle couleur de mon caleçon, tout ça, il y a pas de soucis, vous pouvez profiter. Et si vous avez des questions plus intéressantes sur Inazuma, ça m'arrangerait quand même. J'avoue que... Le slip, c'est bien, mais pas trop. S'il vous plaît. Non, mais c'est moi qui l'a inventé la question du slip, là. Bien sûr, quand même. Attends, attends, est-ce que là, j'ai quelques questions. Alors, déjà, Dune, on va dire au revoir Firebend qui nous quitte, parce que... Oh, Firebend ! Donc, on te souhaite une bonne soirée également. La Ben en feu, je l'appelle. Ok, ensuite, Laurie, alors déjà, Laurie te demande si tu as recruté Nataka dans ta vraie partie. Oui. Maxence qui te demande à propos de Skyrim, quelle est ta classe sur Skyrim ? Alors, pour Nakata, oui, je l'ai récupéré et c'était pas une mince affaire. Obligé de m'aider des forums Inazuma pour savoir où aller et tout ça, parce que c'est... Je l'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment une galère. Et pour Skyrim, la classe que je fais, c'est... Je suis impérial, du côté de l'Empire, c'est pas bien, je sais. Et je suis juste un bourrin avec deux épées à chaque main, voilà. Une épée à chaque main, et puis voilà. On précise qu'il a quand même un taux de défaite plus élevé que de victoire, hein ? De quoi ? Bah, ce qui rime, je veux dire, toi, tu prends des baffes, quoi ! Putain, comment tu te fais décalquer ? Ah oui, quand c'est les maîtres nécromanciens, enfin, les maîtres magiciens, oui, élémentaires. Là, tu parles, la dernière fois, t'as quitté le sol, t'as bouffé... Enfin, si t'as même pas que t'as bouffé le mur, c'est que t'as copulé contre le mur. Essayez de te montrer le pied céleste, où qu'il se fait écraser, le mec, Doc. Oh ! Je sais pas si t'as va marcher, parce que là, il a le passage en force numéro 2, donc je sais pas ce que ça va donner. Ah, mais Isaru, en même temps, je fais exprès d'avoir un accent de merde, c'est le but ! Oh là là, et là, il va pas y avoir faute, je parie. On me demande, Azerty 27, à quel niveau Nagata prend novel classique ? Galaxie. Euh, je crois que c'est niveau, genre 70, un truc comme ça. 70 ? Ouais, un truc comme ça, assez haut, quand même. Alors, Isaru, te demande, ça fait combien de temps que t'as fini l'histoire de Inazuma 2 ? Euh, ça doit faire... Ben, je l'ai fini, on va dire, deux semaines après la sortie, un truc comme ça, parce que j'ai pas pu y jouer tout le temps non plus. Euh, mais euh, mais pas loin, on va dire que si on compte en nombre d'heures, je l'ai fini en 22h, à peu près. Voilà. A peu près. Ah, PCS, il me le fait aussi, lui. Ah non, on n'écrase pas les filles. Tu ? On jouera tous les deux après. Elle va puiser le rail. Ouais, elle pourrait, oui, 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 oui. Elle a bien raison. Alors, on va tenter, euh, euh, on va tenter le trampoline du tonnerre. Alors, j'explique pour Doc, à tes souhaits. Pardon. Euh, je t'explique rapidement, Doc, la technique trampoline du tonnerre. En fait, le personnage saute sur le ventre d'un joueur un peu gros, pour rebondir dessus, et tirer, et ça fait du tonnerre. Voilà. Tonnerre de Zeus ! Et le personnage qui est gros, j'ai mis des chaussures un peu violettes, un peu filles. C'est rigolo aussi. Tonnerre ! Je pense que c'est ta gardien, là, ton gros, en plus. Ouais ! Quel but ! Putain, mais c'est même plus, c'est un bon entier, c'est une burge, ça ! Euh, euh, c'est beau, quand même, c'est beau. Ce jeu est magnifique. Encore plus efficace qu'un suppositoire dans le BIIIIIP ! Ah, là, n'importe quoi. J'essaie de faire le tir du faucon, c'est un tir que j'aime bien. Ah, j'ai une question très importante ! Doro demande comment avoir le feu glacé. Doro demande comment avoir le feu glacé, bah ça, c'est le BIIII avec les consoles, ceux qui ont l'autre édition de Inazuma Eleven. Non ! Le feu glacé, alors, il y en a deux. Il y a deux techniques, en fait, qui sont exclusives à chaque version. Mais il faut attendre, en fait, donc, une certaine clé pour ouvrir un hangar, où dedans il y aura, disent que dedans il y aura un coffre avec dedans le feu glacé dans la version glace. Et dans l'autre version, il y a une autre technique. Ou l'inverse, je sais plus. Mais il faut attendre que la clé Wi-Fi sorte, voilà. D'accord. Ensuite, Doro qui demande... Attends, moi quand même, mais oh, eh oh, ça va aller, non ? Excuse-moi, c'est vrai que tes questions s'enchaînent aussi. Vas-y, vas-y, mon gars ! Alors, j'ai Ninja88 qui demande le Mega ou Super Trampoline Newtonaire, et j'ai Isaru01 qui demande ta marque de papier toilette, mais bon... La marque de papier toilette, c'est... Ah bah, c'est cool parce que Doro me demande la même chose pour Super Trampoline Newtonaire, en plus. Bon, Mega ou Super le Trampoline SPQ ? Euh, je l'ai, je crois qu'on... Ben, attends, je crois qu'on la gagne. Ou alors, c'est dans le 1 qu'on la gagne, je sais plus. Je sais plus, je sais qu'elle existe, mais je sais pas où on la gagne. Faire le tir du faucon, j'adore ces techniques ! Mais bon, c'est pareil. C'est n'importe quoi, ces techniques. J'essaie de voir si je l'ai pas écrit quelque part, mais... Peut-être dans le... je crois qu'on le prend dans le... Putain, c'est un faucon, pas un canard, Doc. Ta gueule, on touche pas au canard ! Le canard, c'est sacré, sinon il te vole dans les plumes ! Encore un viqueur de canard ! Allez, posez des questions, je dois dire des bêtises ! J'ai, euh... Isaru01 qui demande si t'as des animaux, mais ça, il y a déjà une vidéo là-dessus. Bon, je vais quand même préciser, oui, j'ai deux cochons d'Inde, deux rats et une souris, voilà. Et ils font du bruit la nuit ! Ils font du bruit la nuit ! Qu'est-ce que t'as dit, la plus ? Oh, je sais toujours pas si c'est Unc et machin. Alors là, vous allez voir Sean, donc le fameux mec qui est un peu schizophrène. Il va faire de la patinoire ! Et c'est beau, vous rajoutez de la musique de France 2, là, quand il y a les Jeux Olympiques de patinoire et c'est magnifique. Et franchement, ils vont se demander ce qu'on a bu, hein ? Elle a monté de niveau ma technique. Perso je tourne à l'eau, là. Oh j'ai raté mon coup Raté, donc c'est pas grave 7-0 c'est bien, j'aimerais que l'OM fasse au moins 1-0 dans sa vie, j'y arrive pas donc 7-0 c'est bien Attends, je regarde là Euh... Ouais, 1-0 en faveur de l'Orient Attends, je rafraîchis la page, 2-0 Oh putain, ah oui Oh putain Là je suis, ça m'étonne même plus quoi Ça me passe, je ne sais pas, je ne sais plus Bah là c'est très simple J'ai mon oncle sur Skype Il me parle pas mais je le vois en webcam Il est en train de bouffer sa main J'ai un aperçu de direct J'ai un aperçu de direct Oh, oh violent Violent ce qu'il vient de faire Oh, oh violent Il s'est foutu la gueule dans la table Oh, violent Donc là je vais montrer où on trouve les meilleures techniques du jeu Il y a deux endroits Mais il y a un endroit où les techniques sont très très puissantes Et elles sont surtout très chères Là où j'en suis, si j'en achète une, j'ai plus de sous Les techniques Voilà Donc, premier endroit où ils sont assez puissantes Mais pas forcément les plus puissantes Il faut aller à la gare Ça se débloque qu'une fois que je crois que vous avez terminé le jeu Donc là c'est à la gare, vous avez déjà ceux-là qui sont pas mal Il y aura peut-être la tornade double ou un truc comme ça, il faut voir Donc dedans il y a quoi ? La frappe d'assaut, flèche et la révolution 5 V pardon Oiseau de feu, danse des papillons, éveil du dragon Bon, c'est... A tornade double elle est là C'est celle-là ? Non c'est tornade inversée ou double comme on avait demandé ? C'est double je crois Donc elle se trouve à la gare Voilà, ça c'est fait Après il y a le passage en force 2 là où on se fait démonter le ventre avec le ballon Bon là il y a plein de... Ils sont vraiment pas mal pour commencer Mais c'est pas là que sont les plus puissantes techniques Pour cela il faut aller... Donc comme si on allait faire le boss final Enfin l'équipe finale Il va y avoir un dialogue qui va se lancer Bon moi je l'ai passé en off Faut pas qu'on se la tape Et en fait vous allez tout au nord-est Et vous allez avoir un autre vétéran Vous lui parlez, il va vous vendre des techniques les plus puissantes Qu'il a en tout cas achetables Donc vous avez au début des trucs qui sont pas très très chers Alors oui ils sont chers quand même mais pas trop Et vous descendez vous voyez qu'il coûte 25 000 En sachant que là j'ai 29 000 Donc j'achète un truc J'ai plus rien Donc il y a le phénix par le tir galactique Là vous avez des techniques de défense aussi Qui coûtent 10 000 Là c'est cher Vous avez la muraille infinie Le mursure sauvage Qui sont des très bonnes techniques de gardien Donc voilà Vous pouvez trouver votre bonheur ici Par rapport aux techniques les plus puissantes du jeu Et elles en font partie en tout cas Voilà Alors on peut dire deux questions très intéressantes Bon la première c'est une question d'ordre technique De la part de Doro Comment transférer un joueur du 1 dans le 2 Puisqu'il a deux DS Et Maxence se demande si on peut avoir le Big Bang Donc une attaque de l'anime Alors ça ouais Alors bonne question tiens Romano Elle a pas un autre nom la technique que le Big Bang Parce que je crois qu'il y a des techniques Le Bang Big T'as dit quoi ? Je sais pas Donc je sais pas Par contre pour la DS j'ai pas essayé J'ai deux DS pourtant J'aurais pu essayer mais j'ai pas essayé Donc pour le transfert j'imagine Bah il faut aller dans le mode multijoueur Dans le milieu principal Et faire contact mode Ou un truc comme ça Et échanger C'est que comme ça que je vois Mais j'ai pas essayé Donc je peux pas trop dire Voilà comme ça au moins c'est direct Alors Big Bang Ça serait Supernova en fait Euh y'a quelqu'un qui l'apprend Oui je sais plus qui Je crois que c'est Xené Je crois qu'il apprend Il apprend à un niveau assez haut Je crois Si c'est Supernova je crois que c'est Xené qui l'apprend Voilà Mais je peux pas être sûr à 100% On parle également du Jetstream dans Inazuma Eleven 2 Excusez-moi je sais toujours pas bien le dire Ah c'est pas le même d'accord Qu'est-ce que t'as dit ? Ah ouais Euh non bah je sais plus Ah y'a un certain Whitley qui vient d'arriver Qui dit c'est Romano Je t'avais dit que je viendrai Euh bah bienvenue à toi Ah ça bon je vois J'ai cherché dans ceux qui parlaient Eh bah bienvenue à toi sur le live Alors je vous ai parlé Salut De personnages en fait J'ai une question avant Vas-y vas-y Alors euh J'ai Isaru01 Qui demande ce que tu veux devenir plus tard Et j'ai Je crois que si c'est pas de bêtise C'était Azerty Qui demande si t'as un doudou pour dormir Euh le doudou pour dormir c'est le traversin Et euh C'est la pute J'arrive pas à dormir sans la bite On va dire ça comme ça Sans quoi ? Nan mais euh Qu'est-ce qu'il a dit ? Donc c'est le traversin Euh je suis obligé de le prendre dans mes bras pour dormir voilà C'est bien hein Bon alors très vite Evitez de parler de Pete Ma copine vous écoute là Pardon putain je te... Et ça Et ça provoque son anthique On touche ça y est Et laquelle vous... Qu'est-ce que je veux devenir plus tard ? Je veux devenir euh... Personnage de RPG Bon c'est pas possible donc devenir coach que je veux devenir plus tard Euh testeur de jeux vidéo ? Ou hasard ? Tiens ! Euh... Putain je tousse J'en peux plus ça y est Ah moi aussi Alors merci Maxence Merci Laurie Et euh... Sadak ce qui me dit Est-ce que tu as des infos sur Canon Evans ? Oui euh... Canon Evans c'est euh... Comme Sion Blaze Donc c'est euh... Sion Blaze on ne peut l'avoir que dans la version glace Et euh... Et euh... Je l'avais dit tout à l'heure mais il est peut-être pas là Et euh... Canon Evans il se trouve dans la version feu Euh... Et pour cela il faut finir juste euh... Euh... Les... Les match euh... Donc de l'entraîneur de Tsunami La rangée du haut Il n'y a pas besoin de les finir en S Juste les finir Voilà Et on peut les débloquer Quand on débloque comme ça Euh... Je voudrais juste euh... Alors là je vais vous montrer il y a plusieurs personnages qu'on peut recruter Par nom Parce qu'on peut donner le nom directement pour le recruter Mais en fait ils ont des mots... Un genre de petits mots de... De codes ou de mots clés Euh... Donc euh... C'est un peu spécial comme recrutement Mais ils existent Alors je sais pas comment les gens l'ont trouvé Mais bon Alors par exemple pour recruter Rob Cardson Il faut écrire trading card Je me demande pourquoi Je me demande pourquoi Mais à la place du A il faut mettre un 4 par exemple Faut faire le A Euh... Le 1 à la place du I C'est un peu du lit en fait En version pourrie évidemment C'est après le 4 à la place du A encore RD Et normalement Alors j'ai pas essayé normalement ça marche Alors tiens J'ai encore une nouvelle question C'est est-ce que tu as la PS3 ? Oui j'ai la PS3 Oh qu'il est moche Oh qu'il est moche Oh qu'il est moche Oh qu'il est moche Est-ce que Boomer est recrutable ? Euh... Oui il faut... On le trouve à Eime Non... Si... Non... Là où il y a le collège Fauchor Voilà... Euh... Mais dans la ville Et il suffit de se promener Il va apparaître Après en fait on recrute par relation Non... Attends... Non... Oui c'est ça par relation Je vais y arriver Voilà il faut recruter par relation Euh... Ah ouais c'est MacGyver Moi je suis le docteur des mots Et il y a mon collègue Jack Tarsonix aussi Alors Nijeka te demande ton idée sur PS3 Euh... Je crois pas qu'il le donne comme ça Ah non... Peut-être en privé M'envoyer un message à la limite Mais pas comme ça Pas au milieu de tout le monde là Sinon je vais avoir un peu trop pire Il va recevoir des... Il va recevoir des numéros gay et compagnie Donc on va essayer... On va essayer aussi de recruter Il y a un qui s'appelle Colin Blinder Il faut écrire Booster Avec des 0 à la place des O Et un 3 à la place du oeuf Voilà... Booster Mais je vais tous les faire Parce qu'il y en a quelques-uns Je sais pas s'il y en a d'autres Ça on me l'a donné l'info Parce que je savais pas Ah ! Il trouve pas Je me suis peut-être trompé en écrivant Euh... J'ai Hazer T27 qui dit Va chercher Kevin à la rivière Non ça marche pas Je pense que tout Malheureusement J'ai essayé en off Ça marche pas Voilà oui Maxence Ah merde d'accord Tu peux effectivement laisser un message Sur la chaîne YouTube d'AmaTest Et Romano te répondra Y a pas de soucis Tu peux faire comme ça Ou sur sa chaîne directement Ça va plus vite Ou sur sa chaîne Daymotion Et sa chaîne YouTube Enfin voilà quoi Ah merde d'accord Je me suis trompé depuis tout à l'heure Ça m'étonne pas Que ça marche pas Ou directement sur le forum AmaTest Ne l'oublions pas Soyons entertainment Faisons de la pub Ah par contre Moi j'ai arrêté de jouer sur le live Là j'en ai ras le cul Je vais laisser couler le peu de temps Qu'il reste en abonnement Parce que me faire insulter Comme il m'est arrivé sur Red and Redemption Ça m'a pas plu Ah déjà un mec un peu plus classe Quand même Bon il est pas très beau non plus Mais par rapport à l'autre Il y a quand même une différence de classe Bah l'autre on aurait dit un orque Merci quoi Donc ça c'est pour avoir celui-là Ensuite pour recruter Larry Pog Ah bah tiens lui il aime les Pogs Ah là il faut écrit Deck de jeu Hein ? Deck de jeu 3 C K 2 J C'est chaud on va écrire 3 U Alors je sais pas comment les mecs ils vont me trouver pour faire ça Chapeau hein Deck de jeu en lit Un espèce de lit simplifié Et là Donc un glu Quel glu OUK Pardon excusez-moi mais Là c'est une faute de goût professionnel Là le mec il doit se tailler les veines C'est pas possible Ah c'est pas possible là Ok C'est sympa le chapeau Bah j'espère que c'est un chapeau C'est quoi ça ? On dirait un Pokémon le Gus quoi Euh Non mais en même temps les Pokémon déjà quand tu vois le degré de création de certains Je veux dire par exemple comme il s'appelle Métamorph Je veux dire le mec qu'il a créé il l'a fait en smouchant C'est pas possible autrement hein Ou par exemple aussi Rattibox Ne l'oublions pas Ouais Ou encore t'as Voltorb Attention le truc à l'envers Hop Ça fait un Voltorb Donc là je vais montrer Ken Myfield Ok Il faut écrire A-S-D-1-N-A-Z-U-M-A Si ça veut dire A-S-D-I-N-A-Z-U-M-A Bon ils sont pas fichés pour ceux-là Euh Comment on monte de niveau vite ? Ouf Y'a pas vraiment de méthode miracle hein T'enchaînes les matchs Alors euh La meilleure méthode on va dire la plus rapide si tu as de la chance C'est d'aller soit à Maritime soit à la forêt de Fuji De tomber Donc à Maritime c'est sur des pirates Et à Fuji c'est sur une équipe qui composait de noms de saison Euh Donc à automne Printemps en hiver en anglais quoi Euh Eux ils donnent 1000 points en général d'un coup Et si t'arrives à les avoir plusieurs fois à la suite ça te fait plaisir Sinon le meilleur moyen c'est de faire des matchs les matchs les plus difficiles du jeu Ca donne à peu près 800 points d'expérience on va dire Euh Plus le bonus beau jeu quand on fait des passes tout ça on gagne des bonus de beau jeu Et si tu finis avec plus de 5-0 euh Euh Ton expérience est doublée Donc des fois tu peux atteindre 2000 points d'expérience dans un match A peu près Euh Nijeka je note ton Ton PS Enfin ton ID PS3 pour gros Mais euh Bon l'idée c'est quand même d'éviter de balancer ça en public Voilà Voilà c'est Voilà quoi Tu pouvais juste dire que t'avais envoyé le message et que c'était bon quoi Donc là on va recruter euh Caséliteur et le mot clé à mettre c'est poivre et sel Donc on y va P Majuscule O Après un 1 Là c'est VRE normalement R E le E c'est le 3 Euh Et le sel c'est écrit normalement Ca me rappelle l'époque des jeux Yu-Gi-Oh quoi Où tu pouvais noter le code qui était en bas de la carte pour l'avoir D'ailleurs ça serait peut-être pas comme ça ? Euh Yu-Gi-Oh alors je sais pas parce que c'est certainement le jeu dont j'avais le plus rien à foudre en fait Bon mis à part que les cheveux C'est trop bien Yu-Gi-Oh t'es ouf Ah mis à part que les cheveux sont super mal faits Ah ouais ça va il est sympa Bah non mais excuse moi C'est comme Pokémon Pokémon ça me pétait les couilles ça Je veux dire Enfin à chaque fois que tu dresses tes Pokémon et tout Enfin ça prenait une plomb genre Fait que tu dresses un Pokémon pour voir une porte Fait que t'en dresses un pour péter un rocher Ou fait que t'en dresses un pour péter un arbre Non mais c'est bon hein J'en ai ras le cul Autant le Pokémon Autant Pokémon Stadium j'y ai joué un peu Ça m'a pas trop posé de soucis Parce que bon ton équipe était déjà plus ou moins près des filles Après bon tu pouvais transférer tes Pokémon préférés sur la 64 Si je dis pas de conneries Mais bon après voilà quoi Moi je voulais faire des combats directs Je veux pas me prendre la tête quoi Tu pouvais Donc là je recrute un certain Ethan Swallow Qui veut dire Swallow je crois que ça veut dire Valet C'est la référence C'est Zvalo Zvalo je sais pas comment ça se dit Et alors il faut écrire ballon de foot Avec le A Un 4 à la place du A Et à la place des O Faut mettre donc des 0 Et le 2 Pour le 2 De foot Bon c'est un petit coup lul quoi Voilà à peu près Doro j'ai du mal à comprendre ta question Penses-tu que les 3 jeux de Inusama et Eleven 3 vont être mélangés Car sinon ça ferait un ennemi pour sortir J'ai pas vraiment compris Bah en fait il y a 3 jeux au Japon pour le Inusama et Eleven 3 Il y en a un qui est plutôt axé mode histoire Et les autres Oui il est moche Il est moche Doc Tu vas rigoler Il est très moche Putain j'étais en train de voir sérieux quoi C'était comme sérieux Excusez-moi Putain le Médocuse Il a une tête de panda Des cheveux qui sortent de l'époque de Louis XIV Et puis un ballon sur la tête On voit bien quoi Et les oreilles pointues Regardez le commentaire de MacGyver 35 On t'entend plus Doc Oui on t'entend Non mais vous avez vu le mec en plus il a regardé défoncé Oui 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 Oh putain Donc pour... Qu'est-ce que niveau gazelle apprend blizzard enflammé ? Il a toujours pas pris avec moi donc je sais pas C'est quoi ? C'est... Ils sont que niveau 60 Donc il a toujours pas pris je crois Si je vous trompe pas dans ma partie Mais avant de finir je vais vous montrer ma version DS avec la webcam Ça va pas être très beau mais je vais vous montrer au moins où j'en suis Comme ça vous saurez Donc pour Bob Daruma Bob Lennon Dédicace à toi même si tu regarderas jamais cette vidéo Il faut écrire casque rond Voilà Et si il est là Oh merde merde j'ai rien dit J'ai rien dit Quoi ? Qu'est-ce que... Putain Ronde fuchier Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit encore ton connerie ? Bah Doc Arrête de t'éloigner de ton micro C'est possible Non mais mon micro il déconne Oui je sais C'est rigolo de dire Oh il est pas beau lui Et il a un bob sur la tête mais il est moche C'est un bob ça ? C'est un casque de moto ? Oui bon hein Et là le dernier J'aurais quoi J'aurais quoi une partie On aurait dit un morceau de préservatif Ah effectivement ça peut Donc là je vais recruter le dernier avec ce code de tout bizarre là Donc il s'appelle Mitch Blackson Donc il faut écrire Bala Frolle Alors là j'arrive pas à comprendre le mot Bala... 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 Bye Julian Friol Julian qui nous quitte Oh Bala... 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 C'est ça mais bon c'est bizarre Salut à toi Julian Bala... Bala... Ah alors Doc il a dit Vous l'entendrez peut-être pas Mais qu'il va se pendre temporairement Voilà Donc il va pas revenir Donc je vous ai montré tous les personnages qui avaient un peu un nom de code bizarre à recruter Donc pour les recruter Donc voilà voilà Je sais pas comment on les recruter Alors il a pas de nez Alors je voudrais préciser quelque chose Il y a des personnages donc d'Inazuma qu'on peut récupérer Pour cela il faut finir les matchs de Tsunami Il faut savoir que d'après mes souvenirs Sylvia on la trouve dans la chambre de Marc Je me demandais pas pourquoi elle est dans la chambre Mais à mon avis c'est pas pour discuter Ensuite Steve il se trouve près de la barque de la rivière Qu'est-ce que j'ai ? Eh Inazuma tout champion est revenu Ah ouais mais toujours là Timmy se trouve au Clotre Sacré Jim dans un magasin à Tokyo Ca c'est un souvenir que j'ai je suis pas sûr Todd il se trouve à Osaka land près du Grand 8 Kevin on le trouve à la rivière Nathan près de la barque de la rivière comme Steve Et Sean Blaise on le trouve à Hokkaido sous un lampadaire Je vous ai dit tout ce que j'ai écrit là quand même pour que vous puissiez savoir Après les autres je sais pas Les autres gens de Inazuma je me rappelle plus Alors euh la kiwi attitude Ils ont fumé quoi en faisant perso je sais pas Mais en attendant ils se sont piqués la Farid c'est sûr Ouais Ensuite Maxence est-ce que les joueurs de l'ancien Raymond faut les affronter ? Euh bonne question tiens Pour l'instant j'ai pas j'ai pas affronter Donc peut-être en débloquant donc les matchs amicaux dans le hangar secret Peut-être qu'on nous propose de jouer contre eux mais j'ai pas rejoué contre eux depuis Sauf évidemment à la fin du jeu Mais bon c'est pas ça compte pas Ca compte pas du tout voilà Bon ciao Sous-titrage ST' 501